C'était Symphonic Circle, le cercle symphonique, alors un grand merci à vous. C'est nous, merci à vous de nous avoir invités. Et un grand applaudissement de la part du public et également des gens du web qui nous regardent et qui nous écoutent aussi puisque vous passez aussi par la même occasion sur Nancy Web Radio. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié votre concert, on vous avait vu en 2016 et puis trois années plus tard, je trouve qu'il y a eu une belle amélioration. Vous étiez bon, mais maintenant vous êtes très bon parce que vous travaillez sur du matériel original. C'est ça l'intérêt. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous n'avez fait que des titres originaux. Oui, on ne fait que ça, on ne fait pas de reprise en fait, on ne fait que des chansons qu'on compose nous-mêmes. Alors, on ne va pas disséquer sur le cercle symphonique, mais c'est vrai que moi qui écoute beaucoup de musique, je retrouve des choses quelquefois, mais par exemple, la ligne basse batterie, quelquefois sur les montées, ça me fait penser à l'aide Zeppelin du style Cachemire. C'est vrai, mais ce n'est pas un reproche, tout se réinvente, Cachemire, on peut aller le rechercher plus loin, il s'est inspiré d'autres choses, etc. Ta ligne de basse, c'est vrai qu'à un moment, on était presque à Pink Floyd, Roger Waters, et lui, il était en clavier derrière, mais c'est tout à votre odeur. Et c'est pour ça que je veux parler de cette musique, parce que cette musique aujourd'hui, qui est plutôt assimilée maintenant à la prog, les Allemands, tout du moins du côté de chez les Allemands, moi je suis abonné à un magazine qui s'appelle Eclipse, et ils fournissent tous les deux mois, pardon, aux abonnés un CD avec les nouveautés, et dedans il y a beaucoup de métal symphonique. Et c'est vrai, et donc, oui, la dernière touche, effectivement, c'est toi à la guitare qui donne ce son métal, quoi, en fait, rock métal, quoi. Et la batterie aussi. Oui, oui, parce que... La batterie joue pas mal aussi, nouveau métal. Il tape bien, quoi, effectivement. Vous l'avez entendu, moi, pas ? Je n'ai pas entendu. Alors, comment vous composez vos morceaux ? Qui les compose ? Et tous, ou c'est un duo comme beaucoup de fois ? Alors, en fait, parfois, on fait un jam entre nous, et puis on trouve des trucs, et après on les rebosse chez nous. Mais ouais, bien souvent, je fais d'abord mes parties guitare, je trouve des trucs, je les joue, ensuite je les montre aux autres, et puis après on bosse tous ensemble, on crée... Chacun y met sa part, en fait. C'est pas genre... Oui, c'est un collectif, quoi. Les morceaux seront attribués aux quatre musiciens, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, moi, je viens avec quelque chose, et on bosse tous le morceau, et on donne chacun sa part au morceau, quoi. C'est ce qui fait... Ouais, c'est vrai que ça donne de l'originalité, parce que c'est vrai, c'est un genre musical qui n'est pas toujours évident, parce que beaucoup le font, beaucoup le font dans l'excès avec la guitare, c'est facile, hein, l'excès de guitare-métal. Mais là, effectivement, cette partie, c'est là que le clavier joue un rôle important, quoi. Ça pondère un peu le côté plus violent, quoi. Je trouve ça... C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un concert, qu'on annonce qu'on fait du métal, les gens, ils ont un sursaut d'abord, et après quand ils écoutent, ils disent « Ah non, ça va, c'était pas trop violent, en fait. » Et donc, là, en ce moment, vous êtes dans une démarche intéressante, puisque vous m'avez dit que vous prépariez un album. Vous avez déjà travaillé dessus, ou vous êtes déjà allé en studio, vous allez y aller seulement à la rentrée ? On enregistre nous-mêmes. On a un studio, comment dire, un studio numérique, quoi. Ouais, chez vous. On enregistre nous-mêmes. Et vous êtes Laurent ? Oui, c'est ça, on est Nancy. Enfin, moi, je suis de Nancy, près de Saint-Max. Mathieu, c'est un mausélan à la base, mais il habite à Vendeuves. On va dire, on va dire... Ça fait l'occasion que tu présentes les musiciens, d'ailleurs. Moi, je suis de Nancy aussi, ouais. Et puis, donc, le batteur ? Et moi, du coup, je m'appelle Damien et je suis de Saint-Nicolas-de-Port, voilà. Bisous. Bisous à tous. Là, la Lorraine est fortement représentée. Alors, donc, aujourd'hui, vous nous avez joué une heure de musique, pratiquement chrono pour chrono, et de titres originaux, c'est ce qui va composer le nouvel album ou vous avez d'autres morceaux qui peuvent encore... Oui, on a au moins un bon 16-17 morceaux et on va le couper en deux albums, en fait. On a deux albums d'après-midi, déjà. Un double album ou deux albums, c'est pareil ? Un deux albums, c'est pareil. Oui, c'est mieux, quand même. Ça fait deux actualités. On sortira un chaque année, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Puis surtout, on a des morceaux longs, donc les albums, ils vont faire deux heures si jamais on met tout dans un seul. Enfin, c'est un genre musical où les gens sont habitués aussi à des morceaux longs, on n'est pas dans un genre... C'est pour ça qu'on essaie de faire des morceaux courts, après un morceau long, un morceau court. Je crois que les gens, ils disent, ça dure trois heures. Alors, je vais comme reparler de cet album. Donc, vous allez travailler dessus chez vous, avec votre studio. Et vous l'aurez, vous m'avez dit, peut-être terminé pour la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. On va voir l'âge. Et après, comment les gens vont se le procurer ? Est-ce que vous allez trouver une distribution ? Ou alors, est-ce que vous vendrez au concert ? On va déjà vendre au concert, et puis on veut aussi, surtout, pour l'envoyer à des labels. Et en ligne aussi, il faut l'envoyer à des labels aussi. pour les gens qui nous regardent, et qui nous écoutent, on peut leur dire, parce que dans la liste, il y en a certains qui sont aussi des programmeurs de salles, et puis qui ont peut-être des labels. Donc, pourquoi pas ? Ce qu'on voudrait, c'est en vivre. C'est pouvoir en vivre, après, par la suite. Mais bon, encore du chemin. Alors, quelles sont vos influences ? On va faire le tour. Bon, on commence par toi, puisque tu as un magnifique micro à la main. On commence par qui ? Le batteur, le drummer, le drummer. Alors, je vais faire quoi, parce qu'il y en a beaucoup ? Genre, vraiment ? Non, non, il n'y a pas que ça. J'écoute beaucoup de choses. Je suis assez éclectique dans ce que j'écoute. Après, j'écoute beaucoup de métal progressif. Je suis très fan de David Townsend. Après, tout ce qui est Meshuga, tout, des trucs comme ça. Puis, j'écoute un peu de métal extrême aussi. J'aime bien, c'est rigolo. Et sinon, non, je ne m'arrête pas que au métal. J'écoute aussi un peu de tout ce qui est électro, un peu classique, enfin, déjà. Beaucoup de choses. Alors, le temps que tu as le micro, je vais en profiter pour demander à chacun. Est-ce qu'en dehors de Symphonie Circle, tu as un autre groupe ou d'autres activités musicales ? Pour l'instant, non. Après, peut-être en projet, on allait le voir par la suite. Oui, avec un ami, on avait leur parlé de faire quelque chose. Mais pour l'instant, non. D'accord. Donc, on va passer la parole au clavier. Donc, je ne suis pas un champion des prénoms à les retenir. Donc, rappelle-nous ton prénom. Je m'appelle Antoine. Et donc, toujours la même question. En clavier, parce que les claviers, normalement, sont plus larges. Ils sont plus éclectiques en influence. Mais est-ce que tu n'as que du métal ou d'autres noms à nous donner ? Non, parce que moi, à la base, j'ai une formation classique. J'ai commencé par faire du piano classique. Ah, ça s'entend, d'ailleurs. Ça s'entend. Et ensuite, je me suis dirigé un petit peu vers le jazz, vers des choses un peu plus rythmées. Et au final, je m'inspire un peu de tout. De tout ce que je connais. Mais surtout du jazz et du classique. D'accord. Britney Spears, oui, aussi. Je me suis amusé à faire beaucoup de petites reprises, et notamment une reprise de Britney Spears, qui est particulièrement appréciée par les autres membres du groupe. D'accord. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Et toi, tu officies dans d'autres groupes aussi, non ? Non, non, pas pour l'instant. D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, les groupes, c'est ça. Il y a un large panel de musique. C'est aussi ce qui fait le groupe. Parce que si tout le monde écoutait le même groupe, la même musique, on ne sort pas. Mais bon, le fait que vous alliez du classique, quelqu'un qui fait du classique du jazz, des gens qui écoutent du métal, et notamment du métal extrême pour notre batteur, qui a quand même une belle frappe, une belle batterie, bien déployée, c'est vrai. Et donc, on va passer au bassiste. Et toi, alors, tu écoutes quoi ? Tu es influencé par quoi ? Ce n'est pas tellement écouté, mais c'est qui t'a influencé, ou qui t'a influencé, parce que tu as pu changer, quoi. Donc, moi, essentiellement, j'écoute du vieux rock, en fait. J'écoute pas trop de métal. Oui, j'avais pas tort quand je te voyais avec une ligne à la Roger Waters. C'est ça, en fait, j'écoute, oui, beaucoup de Pink Floyd, des vieux groupes style Dyer Straits, un peu de hard rock aussi, avec Iron Maiden. Oui. Et, oui, du blues aussi. J'écoute beaucoup de choses, d'accord. Ah, ben, c'est ce qui fait la richesse du groupe. Il faut que chacun amène quelque chose. Et autre projet, non ? Non. Tu as dévoué, tu as signé, simplement, tu es dévoué, tu as signé, à vie avec Symphonic Circle. Alors, malheureusement, non, puisque je vais bientôt quitter le groupe. Ah, là, 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 là. Pour les mauvaises nouvelles, oui. Mais tu vas peut-être en former un autre ? Peut-être, oui. D'accord. Pour des raisons professionnelles, en fait, je vais quitter Nancy. Ah, ben. Et donc, oui, je vais quitter le groupe. Et toi, tu ne vas pas profiter de l'enregistrement de cet album, alors, si ? Ben, je pense qu'il y a certains passages qui seront enregistrés par moi, par mes soins, oui. D'accord. Et puis, quelqu'un d'autre prendra le fond. D'accord. Donc, on va revenir vers toi, parce que, justement, ça, c'est une info importante. Est-ce que vous avez déjà prévu la succession, contre guillemets, parce que c'est toujours bête quand on parle à un musicien ? Alors, en fait, on ne l'a appris que la semaine dernière, donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, c'est tout frais. Mais sinon, oui, le premier album, c'est Mathieu qui sera là. Qui sera là sur les parties basses. Oui, c'est dommage, parce que là, vous avez une belle cohésion, tous les quatre. Il faut en profiter pour faire l'album, quoi. Bon, il arrivera toujours bien à se tibérer, quoi. Il reviendra faire des allers-retours sur Nancy pour vous revoir. Alors, donc, on va revenir maintenant aussi sur votre actualité. Est-ce que vous allez faire des concerts cet été ou à la rentrée ? Vous avez des choses de prévues ? Alors, pour l'instant, on a un peu stoppé les concerts pour se consacrer à l'album. Donc, voilà, on n'a pas de date de prévue. Vous n'avez pas de date de prévue ? Là, c'était la dernière, je crois. Non, on a peut-être une date au mois de juillet et août avec un groupe qui vient de Lille. Qui a écouté ce qu'on faisait et que ça lui a plu. Oui, je pense qu'il faut tenter votre chance. Et puis, je veux aussi vous donner un conseil. Moi qui suis beaucoup sur les routes et beaucoup au Luxembourg, c'est un style musical qui est bien apprécié. Donc, n'hésitez pas à contacter nos amis luxembourgeois, les salles. Et puis, les grandes machines comme l'autre canal, tout ça. Oui, c'est ce qu'on a vraiment. Soumettez vos bandes et tout ça. On attend d'avoir un album pour proposer. Voilà, et je pense que c'est aussi une terre de ressources. Parce que hier, j'étais sur un concert de musique complètement différente. Mais il y avait des fly qui se distribuaient. Et notamment, tous les gens qui sont dans ce genre musical, ils ont été filmés. Et actuellement, dans les grandes salles luxembourgeoises, il y a un film justement sur les groupes Mutiny in the Botany, tous ces groupes-là. Il y a un film qu'ils fassent dans les grandes salles luxembourgeoises. S'ils peuvent faire ça, ça veut dire qu'il y a derrière, il y a une audience, il y a un public. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier pour cette belle prestation. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je vous le promets. Donc, je vous diffuserai des morceaux. On va le faire dans le Musical Box. Je vais en choisir une ou deux, notamment avec la basse ligne Roger Waters. Et puis, un petit clavier derrière avec Eric White. J'ai bien apprécié ce morceau-là. Alors, on va les rapplaudir une nouvelle fois. Donc, c'était Symphonic Circle. Alors, c'est vrai qu'on est sous une chaleur intense. Le studio n'en est pas privé, malgré une belle climatisation. On remercie Claude, parce que sinon, ça n'aurait pas été tenable avec les spots. Et tout le matériel qui pompe de l'énergie. Alors, on va remercier l'équipe. L'équipe, c'est Nathalie qui était à l'image avec Claude. Merci. C'est Alain à la table et au son. Alors, cette voix folle, bien sûr, c'est Laurent. Laurent qui nous a fait des lumières. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait mis dans son apéro à midi, mais il a été bon. Là, vraiment, franchement, aujourd'hui, vous allez bénéficier. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez bénéficié d'une vidéo remarquable. Alors, bien sûr, celui qu'on ne présente plus, c'est Claude. Claude, il faut le remercier. On arrive en fin de saison. C'est lui qui met à disposition ce studio. C'est lui qui l'équipe. C'est lui qui renouvelle le matériel. C'est le webmaster qui met en ligne les vidéos. C'est lui aussi qui fabrique les CD, les Bloreurs. Voilà, il y a déjà des doléances de la part des collègues. Et puis, ils gèrent aussi l'agenda. Donc, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas aussi à le contacter pour jouer sur le plateau de Nancy Web TV. Alors, pour ma part, moi, je vous souhaite très bonnes vacances. Mais restez encore en ligne parce que mon ami Laurent, qui est exubérant, va vous faire une présentation de la côte d'à côté. Il va passer le Tour de France dans très peu de temps. et des choses culturelles qui vont s'y passer. Et il en profitera aussi pour vous souhaiter de bonnes vacances, je suppose. Et là, il commence à tomber les pompes. J'y pleure pour le reste. Merci, Jean-Jacques. Et oui, je suis déjà en ton. À quelques heures de l'acquis des vacances 2019. Et oui, parce que cet après-midi, c'était la dernière. On se retrouve début septembre. Oui, juste une petite aparté pour vous dire que le 31 août 2019, ça sera la huitième, huit ou neuvième. D'ailleurs, il faut que je regarde parce qu'en l'année dernière, on avait été obligés d'annuler la nuit norelle cause mauvais temps. Donc, j'espère que cette année, elle ne s'a pas annulée. Car on a un super, on a trois super groupes. Trois groupes qui ne font que de la composition. Afrobeat et Brasile. Donc, rendez-vous le 31 août 2016, rue des Tilleuls, entre le 8 et le 10, rue des Tilleuls, vers 20h30. Trois groupes de compositeurs, la nuit noirelle 2019. Merci à tous. Allez, on va essayer de faire venir tout le monde. Parce que j'ai une surprise cette année. Jean-Jacques, on a Jean-Jacques en short. Jean-Jacques en short. Allez, alors, Nathalie a fait exprès de remonter les caméras pour avoir le spectacle juste à la fin. Jean-Jacques en short. Allez, venez tous, venez tous. Venez tous, les membres, les membres. Allez, venez. Tiens, allez, viens. Le public d'enfer. Allez, le public d'enfer. Public d'enfer. Public d'enfer. Public d'enfer. Public d'enfer. Lisa, public d'enfer. Allez, allez, allez. Symphonic Circle. Allez, la dernière vision. Avant, les vacances, on l'a tous bien mérité. Encore un grand merci à Claude. Un grand merci pour tous les groupes que tu nous fais venir de Luxembourg, Belgique, France, à tes super présentations. On te revoit l'année prochaine ? Inexorablement, vous allez me supporter encore un an. Alain, on te revoit l'année prochaine ? Normalement, oui. Nathalie, on te revoit l'année prochaine ? Avec plaisir. Claude, parce que si on ne te revoit pas l'année prochaine, nous, on ne peut plus te revoir l'année prochaine. Alors, c'est quand même la question. Est-ce qu'on te revoit l'année prochaine ? Oui, avec les lasers. Ouais ! Est-ce que le public d'enfer, on le revoit l'année prochaine ? Ouais ! Allez, salut tout le monde. Bonnes vacances à tous. C'est Pierre, on est septembre. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501